Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je m'appelle Opaline et avec Martin et Lucas, on coanime à Tour de Rôles ces soirées Sommet de l'agronomie et le thème de cette soirée, c'est l'adaptation des cultures à la sécheresse et on a trois intervenants ce soir, on a François Erissou qui est présent avec moi, qui a préféré faire 45 minutes de route pour faire une vidéo en présentiel distanciel plutôt que d'être tout seul derrière son écran, en plus il n'a pas de caméra donc c'était mieux de venir ici, on a Cédric Cabrol, tu te présenteras tout à l'heure Cédric et puis Franck Muller qui est présent avec nous et juste rapidement avant de présenter plus en détail, de faire un petit brise glace, je voulais juste dire deux mots sur qui je suis donc moi je suis passionnée par l'agroécologie sous toutes ses formes, intérieure, extérieure aussi bien, enfin ce qui m'anime c'est vraiment comment les paysans, paysannes cheminent aussi bien intérieurement qu'en transformant leur paysage, leur sol et ça fait souvent miroir et j'accompagne chaque année les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse que j'ai créé à trouver leur place dans l'agroécologie et du coup là on a la deuxième promo qui s'est terminée il y a trois jours et on démarre une nouvelle promo en septembre et j'anime le réseau de fermes aussi de l'école donc si jamais vous avez envie de rentrer dans ce réseau de fermes et bien vous êtes les bienvenus, le projet s'appelle les agronomes A-G-R-O-N-H-O-2-M-E-S donc voilà je vais vous parler sur un quart d'heure, c'est un peu court mais on va essayer de mycorhizes et de résistance au stress hydrique, donc je replace un peu dans le contexte j'ai été animateur d'un projet Cazdar qui s'appelle les mycoagras que j'avais mis en place à la Chambre d'agriculture qui était destinée à sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la prise en compte des réseaux mycorhiziens dans les sols pour le travail agricole et pour tous les services qu'ils peuvent rendre mais sans avoir une vue focale c'est dire les mycorhizes c'est la solution, bien au contraire ça fait partie d'un ensemble de solutions mais ils sont quand même relativement puissants pour ça et notamment pour intervenir dans la résistance au stress hydrique, donc je vous présente très rapidement ce qu'on appelle l'endomycorhize à arbuscule, c'est une forme mycorhizienne, vous savez tous je pense ce que sont les mycorhizes les mycorhizes c'est des êtres chimériques, c'est une racine colonisée par un champignon qui était là il y a 450 millions d'années donc qui a accompagné la venue des plantes sur le continent qui était les premières racines des plantes et qui a duré depuis 450 millions d'années pour alimenter les plantes et rendre des tas d'autres services donc les mycorhizes, ce qu'on appelle les endomycorhizes qui colonisent à peu près 80% des plantes terrestres dont une grande partie des cultures, il faut les différencier de ce qu'on appelle les ectomycorhizes qui sont les champignons qu'on a l'habitude de voir avec des capophores, les cèpes, les truffes, etc. donc qui sont des champignons plus récents et qui n'intéressent que les arbres, nous on s'intéresse aux endomycorhizes qui sont invisibles. Donc 80% des plantes terrestres c'est des symbiotes obligatoires donc ils ont besoin d'une plante pour vivre puisque la plante les alimente en carbone et eux assurent en retour l'alimentation de cette plante en éléments très peu mobiles comme le phosphore par exemple ou des oligo-aliments mais également pour l'azote, ça c'est le premier des services qu'ils peuvent rendre et qu'ils rendent. Ils permettent d'aller capter l'eau là où les racines de la plante n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont beaucoup plus faim, ils ont une capacité de sorption de l'eau beaucoup plus forte. Ils sont là pour prendre la place des champignons pathogènes donc ils sont aussi utilisés comme biocontrôle et également vous le savez je pense ils forment beaucoup du carbone des sols puisque les chercheurs sont arrivés à montrer, enfin à observer que ça pouvait représenter jusqu'à un tiers du carbone des sols. Donc voilà le dessin que je vous présente c'est celui de Pierre-Emmanuel Courty, j'ai travaillé beaucoup avec l'INRA de Dijon qui est un peu la cellule spécialiste en France des mycorhizes avec Toulouse également et donc vous voyez sur la sur la droite le volume de sol colonisé par les mycorhizes qui est en gros mille fois plus important que le volume sur la sur la gauche colonisé par les racines des plantes. Donc ça augmente de façon très très importante l'exploration du sol pour la plante. Donc très rapidement l'organisation c'est des spores dans le sol, tous les sols de la planète ont des mycorhizes et même dans les déserts on en trouve et y compris sur des sols qui sont stérilisés par l'utilisation très intensive des mines. Par exemple des sols de mine ont encore des mycorhizes qu'on peut revivifier. Un mycélium, des surfaces d'échange qu'on appelle les herbuscules, donc qui sont des surfaces à l'intérieur des cellules des plantes qui font le transfert des nutriments de la mycorhize à la plante et le transfert du carbone de la plante à la mycorhize et des organites de stockage, ce qu'on appelle les vésicules. Donc là je vous ai mis une photo qu'on a fait pendant le cas d'art Mycoagra, c'est des mycorhizes à l'intérieur d'une racine de fèvrole parce que ce qu'il faut savoir c'est que les légumineuses sont des plantes extrêmement mycorhizogènes puisque le chemin de fixation d'azote a été copié sur celui de la symbiose mycorhizienne en quelque sorte. Et donc les légumineuses sont des plantes extrêmement intéressantes pour, on en reparlera peut-être rapidement après, pour amener des mycorhizes dans le sol. Et donc vous voyez à l'intérieur de cette racine des espèces de globules qui sont des formes de stockage de la mycorhize dans la racine de fèvrole. Et là c'est des mycorhizes à l'intérieur d'une racine de noyés. Les noyés sont des arbres fruitiers comme la plupart des arbres fruitiers qui sont endomycorhizés et notamment la vigne. C'est intéressant à savoir, vous allez comprendre pourquoi. Donc les intérêts agronomiques des symbioses mycorhiziennes, endomycorhiziennes, je l'ai dit, c'est quatre services qu'elles rendent aux plantes. Amélioration de la nutrition de la plante, soutien au prélèvement d'eau en situation de stress hydrique, c'est celui qu'on va explorer, protection de la plante contre les agents pathogènes et structure des sols puisque grâce à une molécule qu'on appelle la glomaline, la mycorhize permet justement de créer les agrégats de sol. Donc je vais un peu vite, mais je suis désolé, mais en un quart d'heure c'est... Donc mycorhize et stress hydrique, donc là vous avez une photo à gauche d'un agrégat de sol et vous voyez qu'il y a à l'intérieur donc des bactéries et des choses qui sont un peu bleues là, c'est de l'eau qui est stockée et puis autour des filaments mycéliens qui enrobent cet agrégat. Et bien ça c'est un des rôles majeurs, c'est de maintenir de façon intègre les agrégats de sol et ces filaments mycéliens ont la capacité d'aller chercher l'eau là où les racines ne peuvent pas aller, c'est-à-dire avec des pressions négatives 100 à 200 fois plus élevées que la plante et donc arrivent justement à aller chercher l'eau et à maintenir un potentiel hydrique dans la racine grâce à leur capacité d'extraction de l'eau. Je vous ai mis les mécanismes mycorhiziens qui permettent de réagir au stress hydrique et donc ces mécanismes-là ils sont basés sur le fait que les mycorhizes sont des symbiotes obligatoires donc ils vont mettre tout en œuvre sans être déterministes pour aller capter de l'eau et pour continuer à alimenter la plante et ils travaillent sur trois niveaux, c'est-à-dire qu'ils permettent à la plante d'être plus costaud parce qu'ils lui amènent beaucoup de nutriments, du phosphore, du zinc, etc. donc elle est capable de mieux résister. Ils vont aussi intervenir dans le volume racinaire, c'est-à-dire que les mycorhizes vont permettre de développer le système racinaire de la plante puisque la plante pour résister au stress hydrique va augmenter son volume racinaire et c'est les mycorhizes qui vont intervenir à ce niveau-là et ils vont également permettre aux stomates, qui sont les lieux des cellules qui permettent les échanges d'eau et de gaz carbonique pour la photosynthèse, ils vont permettre de les laisser ouverts pendant les stress hydriques et parce que vous savez que les plantes réagissent à la sécheresse en fermant leur stomate pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les mycorhizes permettent de laisser les stomates ouverts mais tout en allant explorer le volume de sol pour continuer à alimenter la plante parce que s'ils restaient ouverts sans l'alimenter, effectivement ça poserait problème. Et donc on arrive, grâce à ce stratagème, les mycorhizes interviennent sur l'inhibition de l'acide abscissique qui est l'hormone qui va fermer l'estomate empêche cette hormone d'agir et donc permet le maintien de l'estomate ouvert et permet pendant quelques temps supplémentaires d'alimenter la plante de faire des échanges d'eau et grâce à ces échanges d'eau, vous savez que ça fait refroidir aussi la plante et donc c'est important à ce niveau-là. Donc pour résumer l'effet global de la mycorhization, augmentation de la transpiration, donc la plante continue à transpirer pour se refroidir, augmentation de la conductance foliaire, donc les mycorhizes s'opposent à la fermeture des stomates, augmentation de la conductivité hydraulique des racines, maintien du potentiel hydrique des feuilles et donc les causes, ça participe à la nutrition phosphatée, donc la plante est plus costaud, maintien de l'ouverture stomatale, les équilibres hormonaux, etc. Et donc là, je vous ai mis des photos, ce qu'il faut dire c'est que les mycorhizes s'étaient étudiés depuis finalement assez peu de temps et on n'a pas beaucoup d'éléments à se mettre sous les yeux, on a beaucoup d'expériences in vitro, mais in vivo, on n'en a pas beaucoup, donc là c'est du in vitro, mais on voit très bien sur la gauche une plante non mycorhisée, donc en situation de stress hydrique, et effectivement qui a du mal à pousser, et sur la droite, la même plante mycorhisée, et ça les chercheurs maintenant le savent très bien, même tout le monde, plus ou moins, donc c'est des plantes qui poussent beaucoup mieux parce que justement ces mycorhizes assurent, ce qu'on a vu, l'alimentation beaucoup plus efficace que les racines. Et pourquoi ? Parce que les racines sont l'organe clé de la plante pour l'adaptation à la sécheresse. Je ne sais pas si vous avez arraché une plante de maïs qui souffre de la sécheresse, donc on est effectivement sur une partie aérienne qui est plutôt sèche, qui est plutôt faible, et quand on arrache les racines, on voit qu'il y a un énorme système racinaire. Pourquoi ? Parce que la plante a investi énormément dans ses racines pour justement éviter de mourir de soif. Et quand cette plante est mycorhisée, il y a une augmentation encore plus importante du système racinaire, mais avec beaucoup moins d'énergie utilisée parce que les mycorhizes ont beaucoup moins besoin d'énergie que les racines. Voilà, donc des témoins sur du maïs par exemple, des témoins mycorhizés et des témoins non mycorhizés, où vous voyez la différence de biomasse. sur des oliviers, les Espagnols ont beaucoup travaillé sur l'oliveret, et des oliviers mycorhizés ou non mycorhizés, il n'y a pas photo sur la résistance australicidrique. Et je terminerai pour... C'est bon, là ? Oui, tu as une carte d'heure passée. Sur les trames d'hyperfluidité, la trame d'hyperfluidité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité qu'a un arbre à maintenir dans son sous-sol un milieu très irrigué, très humide. Pourquoi ? Et notamment par rapport à ces arbres que je vous montre, qui sont des trognes, c'est des arbres qui sont coupés, qui sont ététés. Eh bien, parce que le système racinaire, du fait qu'on réduit le nombre de branches, le système racinaire va mourir parce qu'il y a une partie, parce qu'il n'y a plus besoin. Et ce système racinaire en décomposition va alimenter les champignons du sol, notamment les champignons de la décomposition, mais également les mycorhizes, qui vont permettre, et là je vous montre ce schéma-là, qui vont permettre de nourrir tout un ensemble de microbes, enfin plutôt d'animaux du sol, notamment les polamboles, les acariens, etc. et les bactéries, et tous ces animaux du sol vont excréter leurs boulettes fécales, autour desquelles vont se mettre les bactéries, qui seront consommées par les protozoaires, qui vont être à la base de la mésoporosité des sols. Et je pense que ça, c'est un schéma qu'on a bien discuté avec mon collègue Hervé Coveste, sur l'importance de l'arbre et l'importance du carbone des racines, pour créer de la mésoporosité, pour créer du stockage d'eau, et notamment par rapport à des sols vivants, où figurent encore beaucoup de protos verts, beaucoup de colamboles et tout ça, et c'est un peu cette conclusion que je voudrais avoir, c'est amener du carbone dans les sols, c'est amener de l'eau grâce au cheminement que font les champignons mycorhiziens et les bactéries, pour créer de la mésoporosité. Juste pour terminer, je ne sais pas si vous êtes au courant du projet Bagage, qui est un projet qui a été initié par l'Agence de l'eau à Dau-Garonne et l'INRA de Toulouse, et sur lesquels ont travaillé pas mal de gars de l'INRA, et notamment un qui s'appelle Vincent Bustillot, et qui ont validé, et là je pense que c'est vraiment très intéressant de le savoir, la différence qu'il y a entre le labour et l'agriculture de conservation pour le stockage de l'eau. Là c'est imparable ce schéma-là, et ça rejoint un peu toutes les histoires de mycorhizi dont on vient de parler. Le labour va déstructurer la verticalité du sol, et va déstructurer tout le fonctionnement de stockage de l'eau, et notamment la présence de mycorhizi, alors que l'agriculture de conservation sur la droite va permettre une verticalité du sol, va permettre la création de bioports, et les bioports c'est des canaux naturels au travers des galeries de vers de terre, mais également des racines et des systèmes mycorhiziens, pour emmener de l'eau en sous-sol et permettre de la stocker. Et donc ça je pense que c'est vraiment important de savoir maintenant, que la science a montré qu'il y a une différence majeure entre le travail intensif du sol et le non-travail du sol pour stocker de l'eau et pour favoriser les réseaux mycorhiziens qui permettent également cela. Voilà, je termine sur ça. Et voilà, pour vous dire que les couverts végétaux sont des relais majeurs du maintien des réseaux mycorhiziens, c'est ce qu'on a montré dans le microagra, et notamment la fèvre. Allez, je vais prendre la parole alors, Cédric. En fait, ce que vous faites avec les trognes pour couper, on peut faire ça aussi avec les plantes annuelles. C'est ce qu'on fait avec les pâtures où on n'enlève que 30%. En fait, on s'est décrit, mais il y a un stade où vraiment, moi j'ai tracé une courbe en fonction du taux d'effeuillage, où on voit qu'à un moment donné, il y a un accord assez pointu, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on exude vraiment tout le sucre qu'on fabrique, et ce que j'ai vu, c'est que les plantes, c'est là où elles avaient le plus de minéraux, et j'ai constaté que dessous, c'est du gruyère, en faisant des prélèvements, des compactions sous des sorgots, ça s'enfonce tout seul, parce qu'il y a les bactéries, les champignons qui ont été nourris, les colamboles, les machins, les vers de terre qui sont venus têter, les tops qui sont passés. Enfin, ça fait un couscous de dingue dans le champ. Donc voilà, je ne l'avais pas mis dans mon, je n'ai pas pensé à le mettre dans mon truc, mais voilà, j'en profite pour le partager. Et je laisse la parole au suivant. Je vais juste faire une petite remarque. Je pense peut-être que ce n'est pas exactement le même effet qui est fait par les arbres, que par le type de carbone qui est apporté par les arbres, que par du sorgot. Oui, la trogne, effectivement, c'est enlevé un peu de biomasse aérienne et qui va diminuer le système racinaire. Et ce système racinaire, en décomposition, va alimenter les champignons et toute la chaîne va se mettre en place pour augmenter la porosité du sol. C'est tout l'intérêt de l'arbre, tout l'intérêt des BRF, puisque le BRF, on a dit, il faut faire gaffe. La fin d'azote et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a de la fin d'azote, mais dessous, il y a quand même, et nous, on l'a vu sur les noyés, mettre du BRF ou du foin, c'est un peu différent. Il y a quand même des stockages d'eau qui sont supérieurs sous BRF que sous foin. J'ai une question. On dit souvent que les mycorhizes, c'est important pour le phosphore, pour la fertilisation. Mais est-ce qu'on sait, mettons, un blé mycorhisé, ça pompe combien d'unité de phosphore ou d'équivalent super 45, comparé à un blé non mycorhisé ? Je veux dire, des choses applicables en fertilisation, on dit bon. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu assez peu d'expérimentations au champ, d'expérimentations en direct. Et du coup, cette question-là, je ne pourrais pas y répondre. Je ne peux pas te dire quelle est la part de phosphore qui serait pris par les mycorhizes par rapport aux engrais. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'une plante qui est alimentée en phosphore exogène, soit du phosphore, du superphosphate, ou même des engrais très riches en phosphore, ne mycorhize pas. Parce que la plante, elle dépense pas mal de son énergie pour nourrir ses champignons. Et du coup, elle ne va pas les nourrir si elle a de la bouffe à proximité. Sauf que ça enlève les trois autres services que rendent les mycorhizes, et notamment le stress hydrique. Et donc, c'est un peu la contradiction qu'il faut gérer. C'est-à-dire, on dit que les mycorhizes, ça va faire partie aussi de la panoplie pour avoir des meilleurs rendements. Sauf qu'il ne faut pas fertiliser en phosphore si on veut avoir des mycorhizes. On sait qu'à peu près en-dessus de 50 mg de phosphore par kg de sol, enfin des analyses de sol, 50 ppm, vous avez beaucoup moins de mycorhizes dans les racines. La plante, elle est paresseuse. Si elle peut être paresseuse, elle l'est. Voilà, tout à fait. Parce qu'elle est promis entre 20 à 30 % de sa photosynthèse pour nourrir ses racines et notamment ses champignons. Donc, ce n'est pas rien. Moi, je peux avoir des éléments de réponse parce que je ne mets pas d'engrais. Et donc, j'ai fait des analyses de sève et je crois que mes taux de phosphore, je pourrais le repartager sur le groupe, mais les taux de phosphore étaient corrects. Et quand on stimule la plante, les taux de phosphore, ils dépassent les valeurs usuelles et requises. À quel moment dans le stade de la févrole les mycorhizes sont à leur apogée ? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est au début de la croissance de la plante parce que c'est à ce moment-là qu'elle a le plus besoin de ses éléments, notamment de phosphore, pour le transfert d'énergie. Donc, c'est bien avant la floraison. C'est au stade où la croissance se met en place, où la tige et les feuilles se mettent en place, où la mycorhize est la plus utile. Sur le blé, c'est au stade montaison. Sur le maïs, c'est au stade 6 ou 7 feuilles par là. Vous voyez, c'est un peu ces stades de départ. D'accord. Merci. Et on fait les colorations à ce moment-là. Si on veut voir des mycorhizes, les meilleurs moments, c'est au début. Donc, en fait, ça veut dire que pour avoir un maximum de mycorhization, il faut avoir des plantes jeunes. Oui. Avoir très souvent des plantes qui sont au stade jeune. Donc, ça implique d'avoir plusieurs cultures sur une année. C'est exactement ça. La finalité de tout ça, c'est de dire que les 5 millions de mycorhiziennes sont des vecteurs extrêmement puissants pour passer, aux pratiques agroécologiques. Il y a des chercheuses de l'INRA des Antilles qui ont travaillé là-dessus avec des maraîchers. Et la conclusion, c'est de dire si vous passez en agroécologie, vous favorisez les mycorhizes. Et si vous voulez favoriser les mycorhizes, passez en agroécologie. Parce qu'il y a l'histoire de ne plus travailler le sol, de mettre des associations de plantes, de faire des rotations très, très variées. Notamment, on ne met pas beaucoup de crucifères, parce qu'il faut savoir que les crucifères sont les rares plantes qui ne se mycorhizent pas et qui, en quelque sorte, stoppent un peu l'intérêt des mycorhizes. Elles n'ont pas besoin de ça. Donc, tout ça, c'est favorable aux mycorhizes. C'est ce que tu disais. J'aurais une petite question aussi. Moi, sur plus les méthodes, justement, d'analyse, j'avais suivi un peu les résultats du projet Mycoagra. Et j'étais intéressé un peu pour discuter, justement, de la pertinence de l'analyse au niveau des taux de mycorhization des racines. Est-ce que c'est quelque chose qui est très... Est-ce qu'il y a une grosse sensibilité, une variabilité de ce résultat d'analyse ? Est-ce que c'est des analyses où il faut faire beaucoup de répétitions pour avoir du part d'une variabilité, par exemple, de la mycorhization en fonction d'un endroit de la racine qui n'est pas forcément la même ? Voilà, ce genre de questions sur la mesure de la mycorhize. Est-ce qu'il y a plus d'intérêt de regarder des taux de mycorhization sur la racine directement ? Ou de ce que j'entends aussi parfois, de mesurer plus via les techniques sur ADN, le pouvoir mycorhigène du sol ? Voilà, petite question sur les méthodologies d'analyse. C'est une super question. J'étais la semaine dernière aux journées francophones de mycorhize et toutes les études qu'on nous a montrées avaient la part coloration et la part analyse moléculaire. Dans toutes les études, il y a toujours de la coloration parce qu'autant tu pourras avoir une vision exhaustive de tous les champignons qu'il y a dans un sol, comme toutes les bactéries, avec des analyses moléculaires. Par contre, tu ne sauras pas si ce que tu trouves mycorhize ou pas. Et donc, pour savoir si ça mycorhize ou pas, il faut colorer. Et la coloration, ça se fait au stade où la mycorhize est censée en avoir le plus, c'est-à-dire en début de croissance. Ça se fait sur les racines les plus fines. Et donc, les répétitions, c'est en gros… Voilà comment on fait. Par exemple, si on veut savoir quel est le taux de mycorhization de telle culture sur une parcelle, il faut prendre à peu près 3 à 4 réplicas. Et dans ces réplicas, on prend 3 ou 4 plantes dont on mélange les racines. Donc, ça fait, par exemple, 5 plantes sur un réplicas. On prend à peu près le bout des racines. Voilà, on fait les colorations, on décolore et on recolore. Et il faut, je te dis, il faut 3 réplicas. Et à partir de là, tu as quand même statistiquement, tu as une sécurité pour dire « Ouais, il y a une colonisation ou il n'y en a pas. » Ok, merci beaucoup. Et juste une question pour rebondir aussi, c'est du coup, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller, par exemple, regarder un taux de mycorhization racinaire, de regarder aussi ce qu'il y a dans le sol et du coup, ce qui permettrait d'affiner une réflexion de « Ok, il y en a dans le sol, mais pourquoi elle ne mycorhize pas ? » Et d'avoir une idée des facteurs qui font que ça ne mycorhize pas bien. Oui, absolument. La première des choses qu'on peut faire, c'est faire des nombrements de sports. Donc ça, c'est une autre manip. Tu as 3 ou 4 plutôt tamis, si tu veux, avec des grosseurs de tamis qui vont de 200 microns à 50 microns. Et tu fais des dilutions de sol. Tu peux compter le nombre de sports que tu as par 100 grammes de sol. Généralement, c'est entre 2000 à 5000 sports par 100 grammes de sol. Et tu vois ces sports-là, tu les vois à la loupe binoculaire parce que c'est assez gros. Et puis finalement, tu ne vois pas des plantes qui sont mycorhizées. Donc effectivement, tu peux te poser des questions. Ou tu en vois, et ça veut dire que ça mycorhize. Une dernière petite question et après, on passe à l'intervenant suivant. Moi, je veux bien, moi. Vas-y. Pour revenir sur la grande culture, quand on utilise des très, très gros couverts, de façon à bénéficier au maximum de ces mycorhizes, y a-t-il une façon ou un stade de destruction de ce couvert ou de le laisser directement en place comme ça pour en bénéficier un maximum ? De toute façon, elles ont toujours des formes de résistance dans le sol. Donc, il vaut mieux laisser le couvert jusqu'à la maturité. Tu vois, on dit jusqu'au stade de floraison. Tu détruis ton couvert. Après, s'il est détruit, la mycorhize, elle va se mettre en dormance. Et sinon, l'intérêt, c'est de ressemer un couvert le plus vite possible dans ton couvert détruit pour avoir des sucres qui vont aller alimenter la mycorhize. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons mycorhiziens, ils sont très peu nombreux. Il y en a 200 espèces pour 200 000 espèces de plantes. Donc, ils sont communs à plusieurs plantes à la fois. Et du coup, en recevant une plante différente, tu peux avoir les mêmes... Tu vois, la symbiose, le champignon se fixe à cette plante-là. Donc, plus tu auras des couverts vivants, plus tu entretiendras un réseau mycorhizien vivant dans le sol. Donc, l'utilité du couvert volet. Absolument. Oui, je te dis, c'est un vecteur très puissant de l'agroécologie. D'accord. Merci. Merci à tous et merci, François, pour cette super intervention. Je vais vous parler un peu plus des aspects climat, les relations plantes et climat. Donc, c'est un peu une histoire d'œufs et de poules, ça. Donc, on va essayer de tirer ça au clair. Hop, ça, je le ferme. Donc, en fait, voilà une plante. Une plante, c'est un peu monsieur costaud. Et elle sera d'autant plus costaud. Ça, il y a pas mal de publications là-dessus. Enfin, vous le savez, vous cultivez des plantes. Plus il y aura d'eau dans le sol, plus elle fera une grosse photosynthèse. Donc, cette plante sera super costaud. Et là où ça va vous intéresser, c'est que j'ai trouvé des publications où on peut répartir la pluie sur le territoire en fonction de la photosynthèse. Donc, quand la photosynthèse est plus forte, c'est là où va tomber la pluie. Et ça, les plantes aussi sont capables d'attirer les nuages à elles. Bon, ça, vous en avez entendu parler par des spores ou des bactéries, etc. Et aussi par ce phénomène que quand on condense un litre de vapeur d'eau en millilitres, on fait 999 centimètres cubes de vide. Grosso modo. Donc, ça fait une dépression. Et des fois, amusez-vous à regarder les échos radars. Sur Météo Blue, vous avez des visions toutes les minutes. Des fois, vous voyez que les nuages, ils ont des comportements un peu bizarres. On dirait qu'ils ont une tête à chercher. Ils vont à un endroit où si vous regardez dessous, c'est là où c'était tombé la fois avant, etc. Donc, je vais vous montrer un peu l'effet que peut avoir. Dans cette histoire, ça marche très, très bien tant qu'on a une plante et un sol. Et le jour où on a un sol qui marche moins bien ou qu'on n'a plus de plante, on peut casser cette pompe climatique. Donc, je vais vous montrer un peu l'effet du sol sur la plante. Donc là, c'est sur ma parcelle. Il y a vachement de variations au niveau de l'eau, de la matière organique. C'est une vision un peu artistique, mais c'est assez fidèle à ce que peut être le sol. Donc, la matière organique varie de 2 à 6 %. Voilà, là, c'est une vue aérienne. Donc, il y a des bandes parce que c'est en agroforesterie. Vous avez les chèles là en bas. Et donc, voilà, je vous montre les photos des plantes qui poussent. Donc, ça, c'est le jour du semis. Donc, vous voyez, c'est un peu vallonné au pied de la montagne. Et donc, le jour du semis, voilà, on a la vision de l'indice de photosynthèse par satellite. Ouais, voilà. Et donc, le semis est le 28 juin. Et là, on est le 11 juillet, 19 juillet. Et là, j'ai fait une photo. Regardez dans les carrés. Vous allez avoir les plantes. Voilà. Voilà ce que ça donne en termes de différence. L'impact du sol sur la qualité de la plante. Donc, ça, voilà, tout se met le même jour avec 8 mm d'eau. C'est un couvert multiespèce. Et voilà. Bon, après, là où il n'y a que 2 % d'un mot, il n'y a que 20 cm de sol. Et l'autre, on est plutôt sur des profondeurs de 2 m. Donc, ça peut jouer aussi. Mais bon, c'est pour illustrer ça. Par contre, ce n'est pas parce qu'il pleut plus qu'on aura forcément plus d'eau. Donc, ça, c'est aux États-Unis. C'est la variation des précipitations sur 30 ans. Vous voyez qu'il y a des zones en vert là où il pleut davantage. Mais dans le sol, eh bien, ils ont moins d'eau. Donc, ça, il faut vraiment se poser la question de comment on améliore la quantité d'eau qui va dans le sol. Et souvent, enfin, vous le savez, vous cultivez des sols, mais souvent, on dit ça inonde. Ce n'est peut-être pas qu'une histoire de vitesse à laquelle ça tombe. C'est peut-être aussi une histoire de quelle vitesse peut le sol capter l'eau. Donc, ça, on va voir toutes ces notions d'infiltration en fonction de... Donc, là, je vous donne des courbes intensité, occurrence et durée des précipitations. Donc, tous les ans jusqu'à une fois tous les 100 ans. Et on va mettre en face des sols, trois types de sols. Donc, voilà des courbes typiques d'infiltration d'eau dans le sol. Donc, après une phase d'une heure à peu près où le sol absorbe très vite, après, on arrive sur un régime plateau. Mais vous voyez qu'il y a une grande variation en fonction des types de sols. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est peut-être plus... Donc, pour les inondations et les pluies, ça va être, on met en relation l'infiltration et les précipitations. Donc, tout ce qui sera... qui tombe plus vite que ce que le sol peut avaler, on aura une inondation. Et plus le sol est dégradé, plus on aura des inondations et moins on aura d'eau stockée dans le sol. Et pour ce qui va vous intéresser, c'est quelle relation il y a entre l'infiltration et la matière organique. Il n'y a pas trop de publications là-dessus. J'en ai trouvé une, elle est là. Et puis après, j'ai trouvé les points de Gay Brown. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, c'est linéaire, c'est proportionnel au taux de matière organique. Donc ça, j'ai un peu peur que ce soit des données qui aient été faites dans un labo. Parce que quand on met les valeurs de Gay Brown qui est aux États-Unis, qui est un éleveur qui a beaucoup amélioré ses sols, lui, il est passé de 12 millimètres heure d'infiltration à 200 millimètres heure. Donc, 12 millimètres heure, c'est à peu près le seuil du, on déclenche la page spéciale inondation au JT de 20 heures. Et là, maintenant, aujourd'hui, il a 200 millimètres heure. Donc, 200 millimètres heure, c'est en gros, on peut supposer que Gay Brown, donc il a régénéré son sol, il est remonté à 6% de MO. Il fait ça avec des vers de terre ultra haute diversité, avec des pâtures qui stimulent les exudats au niveau des racines. Donc, il va stimuler vraiment toute la vie des champignons, de l'écosystème et tout. Il y a 200 plantes, il met une centaine de plantes différentes. Donc, les mycorhizes tournent à fond tout le temps. Il arrive à 200 millimètres heure. Donc, on peut supposer qu'un sol originel ne voyait jamais, jamais d'inondation. Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est des textures, je vous ai mis un peu un triangle de textures avec ici le sable en bleu, les argiles en marron et les limons ici. Donc, pour vous montrer, j'ai repris les valeurs de la première publication. donc ici, j'ai posé avec l'échelle, avec la couleur de l'échelle. J'ai fait la même chose pour Gay Brown. Donc, vous voyez que les histoires de textures, on peut complètement dépasser ça et vraiment, c'est en fonction des pratiques qu'on va avoir qu'on aura le sol qu'on mérite ou pas. Donc, on va parler aussi de battance. l'abattance, c'est la réorganisation de la première couche du sol sous l'action des gouttes d'eau où en fait, on va remettre les feuillets d'argile en surface et vous vous doutez bien que si vous mettez 10 feuilles d'un A4 empilées les unes sur les autres, eh bien, ça ne va plus, l'eau, ça va être assez étanche rapidement. Donc là, on a un facteur 30 sur l'infiltration. Donc, c'est vraiment pas une paillère et vraiment, ça nous amène un sol qui peut boire de l'eau à rien du tout. Ça pompe pas plus que du béton, je pense. Et voilà, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la susceptibilité à l'abattance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce graphique déjà. C'est Claire Chenu qui avait fait ça. Donc, si elle est absente à 6-7% des mots, elle commence à être présente à 2% et elle devient fréquente à systématique autour de 1 à 1,5%. Et après, on en a parlé, François, en a parlé au niveau des colles des glomalines. Voilà ce que ça fait. Donc là, c'est deux mots qui ont été placés dans une éprouvette 30 secondes avant et vous voyez que là où il n'y a pas de champignons, ce n'est pas stable. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est une grosse amélioration d'avoir ces colles pour pouvoir protéger de l'abattance. Donc, ça peut expliquer aussi que les histoires d'infiltration, les valeurs qu'on peut trouver dans la bibliographie où des petits malins, ils ont dit on va faire l'infiltration en fonction de la M.O. Mais ça ne marche pas. Il faut vraiment regarder en vrai ou pas. Donc, je pense que les valeurs de Gebron sont les meilleures valeurs qu'on puisse avoir dans la bibliographie. Après, au niveau des valeurs d'infiltration en fonction de la pratique, j'avais trouvé ça, c'était intéressant. Donc, il y a un espace naturel ici en rouge et plusieurs pratiques avec des pâtures ou alors avec des couverts. Donc, celui qui était... Donc, ici, c'est la pâture permanente. Donc, on voit que pâture permanente, on peut abîmer les choses. Il y a celui-ci qui est dans l'ordre. C'est Continuous Cropping Notillage. Donc, couvert permanent sans travail du sol. Alors, ça, je trouve un peu bizarre quand ils font du sous-solage. ils dégradent les propriétés d'infiltration. Peut-être parce qu'on exerce des gros cisaillements en surface avec les pneus et qu'ils ont mesurés dans la trace du pneu, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y avait ? Et après, il y a des inversions de couverts, etc. Vous voyez que suivant la pratique, on peut énormément. Donc là, tout ça, ce qu'on a vu, les glomalines, la pratique, on ne touche pas à la quantité de matière organique dans le sol. C'est vraiment en fonction de ce qu'on fait dessus. Et donc, ça, c'est à regarder. Après, je voudrais vous montrer aussi l'effet que peut avoir un sol sur le climat. Donc, ça, c'est validé avec des climatologues. Le problème, je crois que ce n'est pas intégré dans les modèles. Donc, là, j'ai représenté mes trois sols avec des capacités différentes de réserve utile et de vitesse d'infiltration. Donc, on peut supposer qu'on ait quelque chose comme ça avec des quantités d'eau comme ça en sol. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va envoyer l'eau dans l'atmosphère, si au départ, on atteignait l'altitude de condensation à l'altitude zéro, c'est-à-dire que pour former le nuage, il faut saturer l'atmosphère en humidité. Si on envoie notre sol un peu dégradé, on va arriver qu'à 60 % de l'hygrométrie, il va falloir augmenter un petit peu l'altitude parce qu'on a un gradient thermique inverse dans l'atmosphère et donc, ça va élever le nuage et ainsi de suite, quand le sol est vraiment très abîmé, ça va envoyer le nuage encore plus haut. Et alors que vous prenez bien conscience de ce qui nous arrive, c'est que les nuages en fonction de l'altitude où ils sont, ils n'ont pas le même rôle. Un nuage qui a l'altitude zéro au plus près du sol, il va enlever 150 Wm². Donc, le réchauffement climatique au CO2, c'est 3 Wm², la perturbation initiale. Donc, si on ne fait plus le nuage au ras du sol, ça monte un peu et à mi-altitude, il va être à 60 Wm² qu'il enlève et à une haute altitude, il va nous faire un effet de serre de 100 Wm². Donc, quand on a les dômes de chaleur, c'est qu'on est en panne d'eau dans le sol et ça va très haut et on monte, je pense, on fait des nuages à 100 Wm². En tout cas, en regardant avec les satellites, je vois qu'on a beaucoup de nuages qui font chauffer l'environnement, ces nuages d'altitude. Et dans un monde d'un plus d'un degré, il faut que vous sachiez que maintenant, dans ce monde-là, même si vos sols, vous les avez conservés, qu'ils sont bons, vous ne faites pas le nuage à altitude zéro parce qu'en fait, vous n'aurez que 93% de l'hygrométrie. Donc, chaque fois qu'on augmente la température d'un degré, il faut 7% d'eau en plus pour pouvoir maintenir la plante au même niveau d'hygrométrie relative. Maintenant, je vous propose un état des lieux au niveau de la France. Comment ça se passe pour fabriquer le nuage à altitude zéro ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé les précipitations, l'évolution sur 40 ans. J'ai divisé ça par les précipitations d'origine et j'ai corrigé de 7% par degré supplémentaire. Donc, j'ai pris une ligne de Wesson jusqu'à Strasbourg. Donc, les climatologues nous disent en augmentant la température, c'est super, on met plus d'eau dans l'atmosphère, ça évapore plus. On le voit par des études qui voient qu'il y a plus de sel en surface de la mer. Donc, ok, ça a l'air plus. Le problème, c'est que les nuages, ils restent un peu plus sur la mer et que nous, il pleut de moins en moins. Voilà la ligne que je trace. Donc, sur le Wesson, on perd 1%, je crois, ou 2%. on a déjà perdu 3%. À Rennes, on a perdu 11%. Et à Strasbourg, on a 32% de capacité à faire le nuage à altitude zéro. Donc, c'est autant. En fait, à Strasbourg, les sols ont perdu 30% de leur capacité en eau du fait du réchauffement et du fait de ce qui se passe autour. Si on fait la même ligne pour Bordeaux, Sarlalacaneda, c'est reproductible. Si on fait une ligne par le Pays Basque, on voit que par là-bas, il pleut plus, mais arrivé au niveau de Perpignan, vous m'entendez bien ? Au niveau de Perpignan, on a perdu pas mal, mais on a moins d'érosion. On a un climat qui est un peu plus stable au bord de la Méditerranée que le milieu des terres est cultivé. Si on continue notre petit tour autour de la Méditerranée, on a deux paradoxes. Là où ça, c'est le plus dégradé, c'est au niveau de la Camargue. C'est là où les sols étaient le meilleur. Et en fait, vu qu'on fait du riz, on peut supposer que c'est pour ça qu'on a dégradé. Et un autre paradoxe, on réalise la prédiction des climatologues au niveau de Fréjus, Nice, Toulon, là où c'est du caillou, parce que je pense qu'on ne peut pas abîmer le caillou plus que du caillou. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose. Donc, on a dit que la plante, elle faisait le climat. Donc là, on va au Brésil, dans la forêt équatoriale. Une zone en orange qui est la réserve biologique de Roi Roux et à Roi Roux, qui est une zone cultivée, c'est des choses qui ont été déforestées il y a 30 ans. Donc là, vous aviez la zone déforestée et la zone dans la réserve. Donc en fait, aujourd'hui, donc là, c'est en caméra thermique. Vous voyez que la forêt, en fait, elle est une température à 23 degrés. En 30 ans, elle est restée à 23 degrés. Elle a pris 0,6 degrés à peine. Dans la zone déforestée, la température est restée un moment stable, mais maintenant, ils ont pris 6 degrés de plus alors que les plantes sont devenues plus claires et les climatologues nous disent que quand on diminue l'albédo, ça chauffe moins. Donc normalement, on devrait avoir 4 degrés de moins, mais en fait, on a 6 degrés de plus parce qu'en fait, les citadins sont en train de s'en rendre compte. Quand on met des arbres, ça tempère, mais je pense qu'on a le même problème dans les campagnes, c'est qu'on manque cruellement de végétation. et j'ai trouvé une publie, alors celle-là, elle est assez complète. C'est un truc, c'est un Iranien qui montre quelle est la température en Iran en fonction de l'albédo. Donc là en bas, vous avez la température, l'albédo et l'indice NDVI. Donc vous voyez qu'en fait, la forêt amazonienne, on avait un point qui était juste placé à la tête de ce que vous voyez un peu au-dessus parce que c'est un peu plus chaud et on se décale, on retombe sur ses prédictions. Voilà. Et ensuite, je vous rémonterai... Oui, c'est long ou pas ? Oui, tu as débordé, donc si tu peux encore prendre une ou deux minutes et puis après, on passera à cinq minutes de questions. Je suis presque à la fin. Donc ici, en réel, ce qu'on peut faire avec une parcelle mycorisée, non mycorisée, donc vous voyez la différence. Théoriquement, nous on a une... Ça, c'est le champ de mon frère, donc nous on a une texture sableuse avec du caillou, donc je pense que le point, il est par là. Le gars à côté, il a des limons et en fait, il a moins de NDVDI, donc il doit avoir moins de réserve en eau parce qu'à un moment donné, si on trace en fait la vraie réserve en fonction du pourcentage, c'est ça, parce qu'il faut intégrer la probabilité de battance qu'on a vue tout à l'heure. Voilà ce qu'on voit au niveau de... en thermique. Donc là, vous avez une zone industrielle et vous voyez que tous les champs qui gèrent mal l'eau, eh bien, ils nous réchauffent parce qu'ils ont un mauvais NDVI. Et donc, ce que je voudrais dire pour la résistance, donc il faut voir les espèces. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, dans le sud, on n'arrive plus à faire pousser des plantes comme du sorgho. Cette année, on a raté nos semis. Pourtant, on s'est pris un mois à l'avance et dans le nord, vous savez qu'on n'a que 10 ans d'avance sur vous. Et voilà, donc nous, on est en train de se poser de passer à des pérennes ou des plantes déjà implantées, de vraiment soigner les dates de semis. Les mycorhizes, c'est important. Laisser une tonne de paille à l'hectare, ça permet d'éviter l'abattance. Avoir un forain de VDI, ça peut permettre d'avoir la pluie. Donc, il faut réfléchir peut-être stratégie. Est-ce qu'on garde soit un des VDI ou pas quand arrive un orage ? L'agroforesterie, l'agroforesterie d'urgence avec du Polonia qui est un C4 ou du Miscanthus un C4. Et ensuite, ça, c'est très important. Vu que le cycle est auto-entretenu, la plante peut appeler les nuages quand le sol est rechargé en eau, peut-être qu'il faut implanter les choses à l'automne et irriguer pour pouvoir relancer le cycle de l'eau sur l'année et ne pas perdre une année. C'est-à-dire que quand on a perdu, peut-être qu'il faut garder l'eau pour relancer la machine l'année d'après. Et seul, ça ne sert plus à rien, je pense. Donc, il faut militer pour se faire rémunérer le NDVI. voilà. Et je vous remercie. Waouh, merci. C'était incroyable. C'est frustrant de rester sur 15 minutes, mais c'est ça qui permet aussi de se retrouver. Du coup, si tu veux, je peux départager ton écran, Cédric ? Oui, c'est bon. En tout cas, tes diapos sont incroyablement dynamiques et pédagogiques. c'est trop bien. Je n'arrive pas à partager. Pause. Là, c'est bon ? Voilà. Donc, on part sur 5 minutes juste, sinon on va... on ne débordait pas. 5 minutes de questions, réponses. Juste, Cédric, il y a une diapo qui est géniale sur la hauteur des nuages. Celle-là, je la cherchais depuis très longtemps. si tu peux me la faire passer parce que ça... C'est dire que la couverture végétale fixe les nuages et fixe le petit cycle de l'eau. C'est ce que ça veut dire, non ? Ça veut dire que la restauration du sol ne s'arrête pas à la surface du sol, ne s'arrête pas aux épis, ça va plus haut. Voilà. Et donc, les nuages, au lieu de partir très haut et d'être entraînés par les vents stratosphériques qui les éloignent, donc ils restent à hauteur et puis l'eau, elle retombe, elle se conserve. Oui, parce qu'on fait une inversion de température, on perd 10 degrés, du coup, on sollicite moins la plante, on perd moins l'eau. C'est tout ça. Donc là-dedans, je pense qu'on a mis le doigt dans un engrenage, on ne sait pas, je pense que ce qu'a prévu le GIEC, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on risque. Parce que la photosynthèse, c'est 23 degrés et c'est exponentiel. vous perdez de l'eau parce que les voisins à côté, ils ne contribuent pas à saturer l'hygrométrie, donc vous perdez, ça met vos plantes en sur... Même si vous améliorez votre sol, seul, ça ne sert plus à rien. Il faut vraiment impliquer vos voisins et après, n'ayez pas peur de leur piquer l'eau parce que vous, vous savez l'infiltrer, vous n'avez pas la battance. Donc faites des couverts, irriguez vos couverts, prenez l'eau vous et vous la redistribuez par-dessous, mais stockez-la. Il faut infiltrer là où on s'est infiltrés. Merci pour cette opportunité et je suis très honoré d'être invité ce soir parce qu'en fait, quand j'écoute François et Cédric, ça me fait plaisir de voir que ces problèmes sont partagés par tout le monde et ça me fait d'autant plus plaisir que finalement, ce qui est important, c'est quels sont les outils qu'on a à l'heure actuelle pour essayer de faire face à ces défis. Et quand j'écoute Cédric, c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un qui adresse le problème de la... Moi, j'appelle ça la collectivité entre l'atmosphère et le sol et c'est cette manque de collectivité qui vient du fait qu'on pompe beaucoup trop d'eau dans les sols qui fait qu'on crée ce cercle vicieux où il n'y a plus de précipitation. Bravo, Cédric, moi, j'avais jamais entendu quelqu'un qui s'était exprimé là-dessus avant. Bref, toutes ces choses-là, nous, nous les avons analysées pendant des années et en fait, nous ne sommes pas une institution académique. En fait, on est totalement dans l'action, OK, etc., on est 100% dans l'action, donc je ne vais pas être un savant comme les deux personnes qui ont parlé avant moi pour expliquer des choses. En revanche, on m'a demandé de parler aujourd'hui d'une technologie que nous avons développée depuis maintenant des années qui s'appelle G-E-P-S. C'est un nom américain à la base, anglais, qui s'appelle Groundwater Energy Passive System, ça veut dire système passif des recharges des eaux. Et pour, en fait, introduire la technologie, je vais tout simplement remercier Cédric parce qu'en fait, un des problèmes majeurs, c'est la rétention d'eau dans les sols, c'est-à-dire que beaucoup trop d'eau est perdue, soit parce que quand il commence à pleuvoir, il se fait beaucoup trop sec, donc on a de l'eau du ruissellement, donc le ruissellement, toute cette eau qui aurait dû normalement être rentrée dans les sols n'y arrive pas, ou alors l'eau est, parce qu'on l'a fait maintenant depuis des centaines d'années, canalisée de manière souterraine par ce qu'on appelle des drains, des choses comme ça. Donc en fait, tout ce qu'on a réussi à trouver jusqu'à de nos jours, pour régler les problèmes de l'eau, ce sont simplement de déplacer le problème et jamais d'adresser finalement le problème. Et la manière d'adresser ce problème, c'est toujours de s'inspirer de la nature. Nous, ce que nous faisons, c'est de dire, ok, et ça c'est comme l'a dit François tout à l'heure et Cédric, à chaque fois, on est dans un système. Les arbres sont un système, la planète sont un système, l'univers est un système, ce sont à chaque fois des systèmes. Si on veut obtenir des résultats sur un système, premièrement, il faut le comprendre et deuxièmement, il faut s'inscrire dans la logique du système, c'est-à-dire pas d'essayer de forcer la nature à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, puisque la première chose qu'elle va faire quand on va essayer de la forcer à faire des choses, c'est qu'elle va résister. C'est un peu comme nous une réaction, si moi je vous pousse de manière surprenante, votre corps va se bloquer, vous allez résister. Dans la nature, ça se passe de la même manière. Donc nous, ce qu'on développe au niveau environnemental, c'est une manière de faire, ce sont des techniques extrêmement simples et durables pour en fait revenir à la situation avant que la civilisation a commencé à détruire si vous voulez l'environnement. Alors, dans le contexte de l'eau, nous avons inventé quelque chose de très très simple qui s'appelle GEPS. Voilà un échantillon. Voici la forme en coupe du produit. Ça fait à peu près trois centimètres de diamètre. Donc, c'est une forme très très spécifique avec un centre qui est ouvert et quatre tubulations de côté OK ? Ces unités-là sont faites en quatre longueurs différentes. Un mètre cinquante, trois mètres, six mètres et douze mètres. Ces unités tubulaires ont un capuchon au sommet. Alors, le capuchon aussi est très précis. Ce n'est pas juste un capuchon. Il y a des rigoles de côté, etc. Il a une fonction très importante de capuchon. Ces unités, en fait, sont installées dans le sol avec un plan de calpinage très précis qui a été développé par nous-mêmes qui va indiquer la quantité installée par mètre carré, leur espacement les uns des autres et les profondeurs à lesquelles ça doit être installé. Une fois que ces unités GEPS sont installées dans le sol, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont devenir un système puisqu'en fait, comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas juste des tubes. Donc, pour la compréhension, c'est important de comprendre que nous ne canalisons pas l'eau. Le JOPS, l'unité GEPS ne fait pas du tout conduit pour l'eau. Ce n'est pas du tout du drainage. Non. Nous recréons un état à la terre pour réussir à infiltrer l'eau. Et comment est-ce qu'on arrive à faire cet état de fait ? Simplement, il faut vous imaginer quand ces unités sont sous le sol, qu'est-ce qui se passe ? Il se crée des pressions à l'intérieur. OK ? Et l'eau peut se répartir latéralement jusqu'à une profondeur de 12 mètres. Là où c'était desséché, tout à coup, ça peut se remplir puisqu'en fait, comme vous savez très bien, c'est toujours une question d'équilibre dans la nature. Donc, si vous avez un endroit avec un excès d'humidité souterrain et vous pouvez le faire ramener cet excès d'humidité vers une zone qui est plus sèche, vous avez recréé cet équilibre. Donc, en fait, on appelle ça chez nous la phase d'acclimatation. Donc, depuis le moment où on installe ça avec nos machines souterrains jusqu'au moment où le système est acclimaté, cela prend en général quelques semaines jusqu'à plusieurs mois selon la texture du sol, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une harmonisation, une homogénisation de l'humidité dans le sol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le sol va commencer à avoir de nouveau une capacité absorbante. On va éliminer tous les drains, on va éliminer toutes ces choses-là artificielles qui en fait déplacent le problème. on va finalement rendre au sol sa capacité absorbante. Alors, c'est très important dans des sols ou dans des régions comme le sud, comme l'a mentionné tout à l'heure Cédric, où en fait, vous avez un problème de déficit hydrique puisqu'en fait, le GEPS va maintenir une humilité dans le sol tout au long de l'année et c'est également très important dans les zones en France du nord où vous avez un excès hydrique, beaucoup d'eau puisque GEPS va pouvoir vous infiltrer l'eau de manière plus rapide dans le sol. Donc, en fait, on gagne en infiltration mais on gagne aussi en maintien de l'eau. Donc, en fait, cette grande crainte de Cédric à juste titre du fait que de la déforestation, du fait de nos cultures qui sont ont créé cette sécheresse, on peut inverser cette tendance en créant une humilité relative beaucoup plus constante à travers les saisons dans le sol et ça a été démontré avec des études qu'on a fait sur justement deux installations à 60 mètres frais où on a vu qu'au fil du temps la zone qui était équipée de GEPS maintenait une humilité relative beaucoup plus constante à travers les saisons alors que la zone qui n'était pas équipée avait des excès et était dans une bande beaucoup plus fluctuante et n'avait pas la capacité de retenir l'eau et n'avait pas non plus la capacité infiltrante donc je vais m'arrêter là je crois pour ma présentation parce que je n'ai pas besoin de prendre tout le temps et je préfère plutôt répondre à vos questions mais ce que je voulais juste m'assurer pour votre compréhension c'est que ce n'est pas un conduit pour l'eau le GEPS ne fonctionne pas du tout comme un drain puisqu'un drain en fait ne résume pas un problème en créant d'eau nous tout ce qu'on veut faire c'est recharger les eaux recharger la nappe alors GEPS a utilisé évidemment vous pouvez imaginer pour les professionnels du sport pour les parcs et jardins pour éviter justement les zones où c'est trop mouillé mais pour l'agriculture nous allons commencer maintenant à déployer ça en France puisqu'en fait on peut aider les agriculteurs à éviter de mettre des drains et de travailler avec GEPS et comme ça ils vont avoir une terre qui va être beaucoup mieux humidifiée tout au long de l'année que deviennent les glomalines et autres mycorhizes c'était la question de Noël donc je ne sais pas si tu veux y répondre Franck alors non je ne suis pas un spécialiste des mycorhizes mais ce que je peux dire c'est qu'en fait en ayant une humidité qui est mieux contrôlée forcément ça va favoriser ce qui pousse ok maintenant on m'a demandé de m'exprimer sur la technologie GEPS maintenant on a également développé une technologie qui justement s'adresse à la croissance des arbres c'est-à-dire s'adresse aux arbres et la technologie s'appelle NEPS alors je l'ai aussi à côté de moi la forme est totalement différente mais c'est aussi une tubulation alors là on a juste trois alors là je peux montrer la différence entre les deux là j'ai NEPS et là j'ai GEPS ok alors NEPS ne fonctionne pas du tout comme GEPS NEPS ne va pas réguler l'eau NEPS va faire remonter l'élément nutritif vers les racines des arbres donc on va favoriser la remontée par des échanges gazeux favoriser la vie autour des systèmes racinaires et on peut enlever totalement tout besoin en pesticides évidemment et puis en fertilisant du coup je vais la partager on parle de sécheresse qu'en est-il dans les cas de terres hydromorphes alors les terres hydromorphes si je comprends bien c'est les terres qui ont tendance à saturer qui sont sursaturées les terres qui ont trop trop d'eau alors effectivement avec GEPS on va pouvoir répartir cette eau dans le sol c'est à dire qu'on peut travailler sur un hectare sur 10 hectares sur 100 hectares ce n'est pas ce n'est pas important on va pouvoir répartir parce qu'en fait généralement qu'est-ce qui se passe sur les 6 à 10 premiers mètres c'est là on a généralement les excès d'eau et ensuite progressivement ça commence généralement à gentiment à se dessécher nous on se situe généralement entre 1 mètre 50 et 12 mètres sous le sol en répartissant ces eaux qui sont je dirais de 0 à moins 5 mètres ou moins 6 mètres sous le sol de manière plus basse on va pouvoir répartir ça une fois que cette répartition est faite ça ne bougera plus en fonction des saisons donc effectivement c'est un outil excellent pour gérer ces problèmes là ouais Franck cette technologie elle se pose à la verticale ou à l'horizontale parce que tu dis que ça permet de se connecter de connecter et la parcelle entre elles et je me pose la question au niveau du travail du sol est-ce que c'est toujours possible dis-nous en plus par rapport à ça alors effectivement c'est installé de manière verticale ok alors on va être évidemment sous la surface du sol donc on peut être à 60 centimètres on peut être à 1 mètre sous le sol ça ça va dépendre de l'agriculteur nous forcément on est contre le labour donc on propose et d'ailleurs on a une autre technologie qui est en train d'arriver qui peut justement qui va aussi nourrir les racines des plantes saisonnières ou des céréales ou tout ce qui est plantes maraîchères mais là c'est un autre produit mais en tout cas nous on est sous le niveau du labour donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis après au niveau du travail du sol ça c'est évidemment évident c'est très important et ça se met verticalement en fait ce qui se passe c'est qu'en fait comme tu le sais le sol est tout simplement une multitude des millions et des millions de petites lignes verticales je ne sais pas le nom technique c'est l'horizon exactement et puis il y en a des milliers et des milliers évidemment comme il y a des pressions qui se créent avec le sol qui bouge sur ces tubulations qu'est-ce qui va se faire la pression on ne peut pas monter vers le haut et l'eau ne peut pas ça va se mettre de côté donc qu'est-ce qu'on va faire on va remplir tout simplement tous ces horizons latéraux et on va faire on va répartir l'eau simplement de manière homogène souterrain et donc les tubes restent creux et il n'y aura que de l'eau à l'avenir dedans ça ne va pas se remplir de sable non ça c'est une bonne question ils s'auto-nettoient on a plus de 25 ans de recul donc ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir on a mis plus de 7 ans pour vraiment faire la distance optimale en chaque unité parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose évidemment il faut faire 5 saisons pour s'assurer qu'on a vu à travers toutes les saisons donc cette technologie n'est pas quelque chose qui est sorti comme une baguette magique ce sont des années de travail de recherche pour arriver à l'optimum et maintenant on a développé le système pour l'agriculture c'est-à-dire par hectare on peut calculer le prix on peut calculer la quantité le temps d'installation pour cette technologie ok et pour des cultures de rente c'est une idée moyenne du coup à l'hectare ça reste raisonnable alors sur un hectare on est à peu près si on fait un seul hectare alors ça va diminuer en fonction de la taille plus c'est grand forcément plus ça va être intéressant au niveau du prix mais pour résoudre le problème d'eau sur un hectare on compte environ 20 000 euros par hectare si on en fait 10 on va tomber à peu près 12 000 euros ça c'est au prix actuel installé donc je ne sais pas combien ça fait au mètre carré je n'ai pas calculé mais j'étais à l'hectare ok merci je t'en prie je t'en prie on va tomber je t'en prie à l'hectare